Musique On s'appelle Guillaume et Axelle, on est le groupe Petit Doc, un groupe de pop, indie, folk et on chante en français. Sur scène on est accompagné d'un bassiste et d'un batteur. Musique Moi j'ai tout de suite l'esprit mal tourné, c'est vrai que c'est un peu difficile de penser autrement et on peut dire que c'est donc sûrement une chanson assez salace qui est totalement l'inverse de... C'est écrit par une fille en plus, alors... Geneviève Morissette. Alors elle aurait voulu être un garçon peut-être. Et c'est totalement l'inverse de nos chansons à nous qui sont plutôt... À nous c'est le romantisme, la poésie et l'amour. C'est ça, exactement. Donc notamment pour le clip qu'on sort qui s'appelle Délivre-moi, qui est très gentil comme clip. Et en fait c'est pas vrai, il est pas gentil. Non il est pas gentil, il est très sombre. C'est pas du tout un clip gentil. Les jeux de la séduction, bah c'est vrai que nos chansons parlent beaucoup d'amour quand même, c'est vrai. Donc on peut... On peut faire un rapprochement à ce niveau là, c'est... Ouais c'est vrai que c'est des inspirations très... Bah... J'ai envie de dire banales mais l'amour est un sujet qu'on a tous envie d'explorer à l'infini et on s'en lasse pas. C'est vrai que nos chansons parlent au moins deux sur trois d'amour donc... Et notamment sur Délivre-moi où c'est vraiment une fille et un mec qui... Voilà c'est une interaction entre deux personnes et donc les jeux de la séduction ça fait partie de ça. Peut-être que dans le clip c'est peut-être un peu dur ou dans le... Mais ça fait partie de la séduction qu'on peut avoir. Donc en fait finalement cette chanson est écrite pour Petit Doc. La peur des mots. Ah... C'est intéressant. Oui. C'est vrai qu'on a eu le... Donc le projet Petit Doc... C'est Alain Bachong. Le projet Petit Doc... J'adore Alain Bachong mais je connais pas cette chanson. On l'a commencé en voulant absolument faire de la chanson française. Enfin pas de la chanson française mais d'avoir des textes en français. Et donc ça fait toujours peur en pop d'avoir des chansons en français. Il y a pas assez peu d'art. On a eu du mal à assumer. On a mis du temps à assumer le français vraiment. On a un petit peu chanté en anglais. Non on a pas mis beaucoup de temps mais... Ah si. Si franchement. Et même aujourd'hui quand on a l'habitude de composer en yaourt anglais. Et ensuite on transforme en français. Je sais pas pourquoi mais on fonctionne comme ça. C'est une manière de le faire. Et toujours quand on le transfère au français on a un temps d'adaptation énorme en fait. On se dit ah quand même ça sonnait bien en anglais. Mais par contre on rattrape tout le sens qu'on peut avoir en français. Parce qu'en anglais on est pas bilingue. Donc c'est vrai qu'on a eu peur des mots pendant longtemps. La signification des mots. Et du coup on s'accroche beaucoup aux résonances des mots. On fonctionne beaucoup comme ça. C'est Guillaume qui crie la plupart des paroles. Et voilà. Mais il pense d'abord à la résonance avant le sens. Et ensuite ça donne des sens poétiques. C'est vrai qu'Alain Bachung est un des artistes où le français sonne vraiment hyper bien. Et donc ça fait obligatoirement partie des artistes qui nous ont influencés. Ouais. Donc Guillaume et moi on s'est rencontrés au lycée. Donc assez jeune, vers 15-16 ans. On a commencé à chanter dès le début. On aimait beaucoup faire des reprises dans tout genre. Mais toujours axé sur la polyphonie. On aime beaucoup chanter à deux voix. Et quelques années plus tard, ça nous a semblé complètement instinctif de commencer à composer ensemble. On a commencé à chanter en français. Tout était tourné autour de la polyphonie. On a fini par avoir très envie de se faire accompagner par un bassiste et un batteur. Donc aujourd'hui on les a rencontrés il y a trois ans. Ça fait trois ans qu'on est avec eux. On a fini par composer avec eux. Maintenant on compose vraiment à quatre. Et voilà, on en est aujourd'hui finalement. Aujourd'hui on sort le clip de Délivre-moi. Il sort le 7 février. Il est issu de notre EP Lore. Donc c'est une chanson qu'on a voulu mettre en avant. Et du coup on a fait appel à une amie qui a réalisé le clip. Margot de Keranga. Voilà. Elle nous a... Elle avait une idée. Elle nous a tout de suite proposé. Et on était hyper contents de ce qu'elle nous proposait. C'était une vision personnelle de nos chansons. Et c'est une nouvelle approche de nos chansons. Donc pour moi c'est super. Et donc dans le clip... C'est un homme et une femme. Donc elle s'est quand même inspirée du duo fille-garçon. Un homme et une femme, ça parle d'une relation conflictuelle, passionnelle on va dire. Ça se passe dans les paysages bretons. Et donc c'est en gros l'histoire d'un homme qui est sous l'emprise de cette femme. En tout cas il est attaché à une chaise. Trois quarts du clip il est attaché à une chaise. Elle est plutôt dans la... Elle domine en tout cas ce garçon. Elle a l'air de l'aimer mais de le détester à la fois. Donc c'est toute l'ambiguïté de cette relation. Ouais. On a envie de se concentrer aussi beaucoup sur la compo. Depuis toujours on... On met un point d'honneur à vraiment composer en permanence pour se renouveler, évoluer. Donc voilà des nouvelles compositions à venir. Ouais. On en a déjà deux, trois nouvelles qu'on n'a pas encore dévoilées au grand public. Et euh... Et tout ça testé sur scène. Donc on va avoir des dates qui vont arriver. Et donc on pourra évidemment jouer ses chansons, tester un peu tout ça. Et là, le but c'est d'avoir des allers-retours, beaucoup d'allers-retours entre le public et nous. Qu'on voit un peu comment les gens ont perçu les choses. Et euh... Et c'est comme ça qu'on aime bien avancer quoi. Donc euh... Voilà. On a quelques dates à venir et tout sera indiqué sur le Facebook ou... Voilà. Le Facebook du groupe. Délivre, 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 délivre-moi.